je cherche une photo une publication qui concerne philippe prévaux et bertrand lafarge elle est super cette fois ouais et c'était ainsi sur facebook et c'est un copain à eux qui est photographe et qui les a pris tous les deux en photo je vais la trouver la photo je vais la trouver je vais la trouver je vais la 3 à la voilà et c'est un copain qui s'appelle pascal laplassotte d'accord regardez je la montre si vous allez voir un concert à bordeaux enfin concert de rock vous avez des chances de tomber soit sur philippe soit sur sur bertrand sur bertrand craquatois vous allez trouver pierre metzel et satiti par en live et comment elle s'appelle jessica jessica voilà très belle photo aussi on les voit à bordeaux il y en a quelques-uns oui on a beaucoup de talent julien julien du perron julien du perron prend fan des dachas mandala puis t'as outil oui thomas thomas miti qui fait des super photos aussi enfin on a vraiment de la chance on va parler d'un concert qu'on a vu à barbée c'était shayme on les a vus il y a quelques temps maintenant c'était la troisième fois qu'on les a vus à bordeaux quatrième parce qu'il est maintenant à bordeaux troisième et quatrième qu'on les voit ensemble parce qu'on était à guérir au festival check-in party enfin quand on parle un jour ça de feu check-in party c'était ouais c'était moi tu sais que j'ai fait un film de 25 000 sur le check-in party ben voilà on en reparlera du check-in donc shayme shayme c'était c'était à barbée et dans la grande salle cette fois ci elles sont combien shayne de guitaristes un bassiste attend deux guitaristes tant je sais plus d'ailleurs moi je sais pas moi je pense que c'est deux guitaristes un bassiste un batteur et un chanteur d'accord on va vérifier on regardera et toujours la même énergie bah ouais alors du tout là qu'on les avait vus l'histoire qu'on raconte tout le temps c'est quand ils étaient venus pour leur premier album songs of praise premier album à barbée et donc l'album qui t'a de 2018 et c'est toujours l'album que je préfère c'est vrai ah bah c'est assez rigolo parce que les deux premiers albums c'est vraiment ils étaient à fond bam dans ta tête qui te prenait en pleine face et leur dernier foot for worms il est il est plus subtil ils ont réussi à se réinventer oui c'est intéressant de l'ampleur de mais oui tu disais ce qu'on reste que tu raccordes et dans la quantité il s'était suspendu aux aux canalisations ouais ah ouais moi je m'en souviens c'était incroyable parce que ils montent sur scène une note un coup de caisse claire le mec qui s'accroche le charlestine s'accroche aux canalisations et on a cru que le barbet allait nous moi je sais pas j'ai pas trop j'étais à fond j'adorais et c'était surtout eric roux ça rappelle il s'est dit il s'est dit putain j'ai une bonne assurance ou pas dans le déchet mais il pense encore à son plafond ouais mais c'est ça fait partie des concerts marquants de bordeaux et tous les vieux qui disent ah ben celle des fêtes du grand parc c'était super c'est super génial ce qu'ils sont en train de faire un club indi à barbet c'est super quand même parce que dans l'endroit c'est ce qu'on voit des super coups ouais 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 dans plein d'endroits mais j'allais à ebot la dernièrement tout le temps il ya tout le temps d'être bien dans bordeaux le tout c'est de sortir de se bouger de regarder ce qui se passe mais des concerts il y en a il y en a plein bah tu as eu ce soir là par exemple on a l'embarras du choix tu as aussi un super concert à l'éléphi à la mac ouais bon voilà nous on a choisi d'aller voir milos il faut faire un choix alors la mac c'est une c'est bien cette salle c'est la salle de la campus universitaire oui c'est dans le sur le campus sur le campus vraiment une superbe salle a été refaite et régulièrement à l'éléphi l'astrodom enfin pas mal d'assaut organise des concerts dont la sidérale on en reparlera parce qu'on va y aller là on y va à partir de demain et tu sais quand tu parlais de chaînes la fin quand on parlait de chaînes moi chaînes quand ils avaient fait ce concert en tout cas à barbet ouais ça m'a fait penser à un peu à des concerts des jesus lizards dans les années 90 c'est à dire que les mecs qui sont pointés sur scène et en trois minutes ou en 30 secondes il te faisait changer complètement l'atmosphère de la salle avec l'énergie qui dégageait enfin tu vois il les mecs qui montaient sur scène et il se passait un truc un truc que tu avais jamais vu c'est une espèce de violence mais tout contenu oui et les gens étaient hyper heureux ça ça souriait dans tous les sens c'était génial c'est vraiment de la violence et les gens sont heureux non parce que les chaînes tu les suis sur instagram toi ou pas tu m'as demandé j'ai toujours pas mais tu devrais tu devrais parce que en fait tu sais c'est vraiment l'issue c'est vraiment en fait c'est ça c'est cinq copains c'est cinq copains qui mettent un petit peu leur vie en scène et ouais ouais et tu le vois donc qu'ils quand ils vont jouer quelque part ils se prennent en photo enfin vraiment et des sly feux de mode c'est aussi ça c'est assez rigolo et en fait ils sont très très attachants ils sont vraiment très très attachant mais moi il ya un truc qui me purlupine c'est que j'ai l'impression qu'ils rentrent jamais chez eux quoi ils sont toujours sur la route c'est des forains en fait un coup il a failli avoir un accident là et shame, Slyfford Mods, Idols ils viennent un peu du même coin en Angleterre non ? Bah t'as non shame ils sont de Londres et Slyfford Mods ils sont de Nottingham d'accord ouais ou de Birmingham de Nottingham je crois Birmingham je sais plus ouais ouais un des deux ouais un des deux mais en fait shame ils sont de Londres et ils ont ils sont ils font partie de cette scène un peu de speedy underground avec tu sais Black Midi qui est arrivé après Black Country New Road, Squid qui va passer à Barbay aussi Squid ce mois de septembre ouais il y avait aussi Tina aussi qui avait joué tous ces groupes là et ils font partie d'ailleurs que quand ils reviennent à Londres bizarrement bon ils font des grosses salles maintenant shame en Angleterre ouais mais ils jouent assez souvent ou de temps en temps à au Brixton à Brixton Windmill à Brixton qui est une salle un peu mythique que moi j'ai pas connu quand j'habite à Brixton parce que elle n'existait pas cette salle et c'est devenu une salle qui est vachement bien et il y a mon copain Lou Smith qui fait des super vidéos des captations vidéo de des concerts ou Windmill à Brixton on trouve sur YouTube à Lou Smith comme Robert Smith et parce qu'en fait vous cherchez ça c'est génial dire aux gens que on vous passe pas de musique dans la voiture on vous montre pas de chanteur oui on peut mais ah oui on the run mais on vous donne des noms et vous pouvez aller voir sur YouTube sur les plateformes vous allez trouver tout ce dont on parle ah oui sans aucune difficulté en tout cas shame ça reste un groupe qui m'a énormément marqué un peu comme Idols j'aime bien l'idée d'aimer des groupes émergents des groupes assez jeunes quoi tu vois d'ailleurs c'est pour ça qu'on veut voir Milos oui non ça c'est une blague non mais on vous en parle tout à l'heure de Milos à plus ciao